Alors, comme effectivement vous l'avez ici indiqué, nous prenons la deuxième leçon sur la valeur de la critique. Nous avions expliqué la dernière fois dans le cours qui est précédent et que je vous encourage évidemment à aller écouter, sur la problématique psychologique de la critique. Il faut toujours prendre en considération deux paramètres essentiels. Le premier, celui qui est critique, et le deuxième, celui qui est critiqué. Celui qui critique, et encore plus quand il s'agit du conjoint, il faudra prendre en considération quelle est sa motivation, est-ce que nous pourrions l'éviter ou non, mais surtout celui qui est critiqué est souvent rattaché à un bagage psychologique qui est le sien. Un manque de confiance en soi, une éducation qui est écrite de telle manière, etc. Et tout cela évidemment a des implications sur la manière de produire la critique et aussi justement de l'accepter. D'accord ? Ça, c'était les points essentiels sur lesquels, encore une fois, nous avions développé nos différents axes dans le cours précédent. Ce que je voudrais effectivement voir avec vous aujourd'hui, c'est prendre en considération plusieurs paramètres. D'abord le premier, qui serait, j'ai envie de dire, un petit peu un résumé, en quelques mots, de ce qu'il faut faire dans cette importance de remarque, de remontrance à l'égard de son conjoint ou de sa conjointe, comme vous avez ici que je vous ai mis en quelques points assez rapides. Il est important d'aborder ces questions de manière respectueuse et constructive. D'abord, c'est un point essentiel. À partir du moment où il n'y a pas de respect dans le couple, encore une fois, la critique ne peut en aucune manière être acceptée, être entendue, n'est-ce pas ? Nous prenons comme postulat de départ qu'il y a un amour inconditionnel entre la femme et son conjoint, et entre le conjoint et son épouse. Aussi, choisissez un bon moment pour discuter alors que vous êtes tous les deux calmes et disposés à écouter. Il ne serait pas envisageable, et c'est un point sur lequel on a eu l'occasion déjà un petit peu d'évoquer, il ne serait pas envisageable de poser une critique ou de poser une remarque qui peut s'avérer être considérée comme étant une critique dans un moment où l'un comme l'autre sont dans un stress absolument terrible. Que ce soit un stress au niveau national, que ce soit un stress au niveau individuel, eh bien, il est évident que ce n'est pas le moment pour émettre une remarque qui pourrait, je répète, s'avérer désobligeante. D'accord ? N'oubliez pas un détail, et je sais parce que je suis déjà en train de m'occuper, mes retachem, de quelques couples, par exemple, qui ont traversé les milouines, et c'est une réalité qui n'est pas toujours évidente à gérer. Quand le mari rentre à la maison et qu'il s'est habitué pendant un certain temps à avoir un certain cadre, une certaine dynamique, et revenir à la maison et, entre guillemets, retrouver une vie civile, ce n'est pas évident pour lui de gérer. De la même manière que pour son épouse, qui, elle, pour le coup, a géré pendant ces quelques mois la vie de famille, et elle se retrouve aussi dans une... Et avec ses angoisses qui sont tout à fait légitimes, eh bien, tout cela peut créer des tensions. Je vous rappelle, c'est pour cela que l'armée, elle a mis en place un système pour essayer, justement, d'aider ces jeunes couples à suivre des entretiens, pour essayer de les aider, mais on va essayer d'y revenir peut-être un peu plus tard. Deuxième point essentiel, exprimez vos préoccupations avec des jeux, sans accuser ni attaquer. Il ne faut jamais oublier que la remarque que vous allez produire, que vous allez formuler, elle est d'abord et avant tout subjective. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas que tu es un problème, c'est que j'ai le sentiment que, comme dit l'exemple, je me sens négligé quand. N'est-ce pas ? La problématique n'est pas que la maison, elle soit en balagade. C'est très compliqué à gérer. La problématique, ce n'est pas que la maison est mal rangée. La problématique, c'est que je suis gêné, j'ai du mal à travailler, quand il y a cette réalité-là. Et ce qui enlève la dimension accusatrice dans la critique, je répète les formules. Troisième point, écoutez également son point de vue avec empathie. Il y a souvent deux perspectives différentes dans un cours. C'est très compliqué aussi, là encore, à essayer de digérer, d'intégrer cette réalité, que puisque mon avis est de toute façon subjectif, donc je dois entendre qu'il y a une autre manière, il y a une autre approche, il y a une autre réalité, encore une fois, à entendre. Quatrième point, concentrez-vous sur ce qui pourrait être amélioré à l'avenir plutôt que de ressasser le passé. À Bataille, les dossiers, les vieux dossiers, n'ont jamais aidé qui que ce soit. On n'est pas en train d'ignorer le bagage, mais nous ne sommes pas en train de se remémorer qu'il y a dix ans, comment tu as parlé à ma mère, c'était intolérable, et depuis, je ne te pardonne pas. Ça, il n'y a rien de plus dévastateur et de plus destructeur pour le couple que ça. Nous sommes en train de penser vers l'avenir parce que nous sommes en train, encore une fois, mutuellement de s'améliorer pour le bien, pour la sérénité de notre couple. Point supplémentaire, être prêt à faire des compromis, d'accord ? Mais à partir du moment où on appelle ça des compromis, on a déjà un problème. On n'est pas en train de faire des compromis. On est en train justement de gérer au mieux la sérénité de son couple. Et ça va des domaines sociaux jusqu'au minagir du mari, d'accord ? Je vous confie quelque chose pour ma part, encore une fois, mais ça n'implique que moi. Je suis très perplexe par rapport à cette réalité et je sais qu'elle existe, où le mari ne mange pas de fromage avec le poisson et la femme, oui. D'accord ? Moi, ça me pose un gros problème. Je ne suis pas en train de vous dire de changer vos habitudes, mais je dis, moi, j'ai un problème avec ça. Ma femme, au prochain, ça a été une évidence et je n'ai pas eu besoin ni de la menacer, ni de rien du tout, pour arriver à cette conclusion-là. Ça a été une évidence pour elle et ceux qui le savent, le premier Pessah qu'on a fait ensemble, elle avait l'impression de manger du Hametz. Vous n'oubliez pas qu'elle a Ashkenaz, donc c'est encore plus machin. Mais c'était évident Birklal, qu'en se mariant, on prend le nom de son mari, on prend les coutumes de son mari, il y a une volonté, ce n'est pas un compromis, ce n'est pas un imevateret. Et je me rappellerai toujours que quand je me suis marié, pour titre anecdotique, mon épouse m'a demandé directement concernant la bénédiction avant ou après l'allumage des bougies de Shabbat. Et j'ai demandé au Rocher Chiva, j'ai demandé au Rav Zuni, et il m'a dit... Excusez-moi, ça a coupé. On en était à ce que vous demandez au Rocher Chiva. Je demandais exactement. Je demandais au Rocher Chiva qu'on s'en allumage des bougies, et la remarque que le Rav m'a dit, ça a été de dire, sur le coup, il faut être extrêmement sensible par rapport à cela, parce que c'est une habitude qu'elle a prise en général de sa mère, et par conséquent, ça peut heurter les sensibilités tout en mettant l'accent sur le fait que les hommes devront être élevés, effectivement, selon la coutume du mari concernant l'image des bougies. Il se trouve, à ma grande chance et à mon grand bonheur, que pour ma femme, la question n'a même pas été posée. Ça n'a même pas été un litige, quoi que ce soit. Mais ça peut être un litige. Donc il faut effectivement, d'un côté, essayer de respecter les sensibilités de l'un comme l'autre, tout en, encore une fois, encourageant, accueillir cette cohérence, encore une fois, dans le couple, sans avoir le sentiment, je répète, de faire des compromis ou de faire des annulations sur soi. On a envie d'être ensemble. On a envie de cette unité, encore une fois, dans le couple. Et si cela, effectivement, soyez prêts à changer certains de vos propres comportements aussi, évidemment, cela demande un travail qui doit être constant, qui doit être progressif. On ne change pas des choses du noir ou blanc du jour au lendemain, mais il y a cette envie, encore une fois, tout cela dans cette volonté de cohérence. Et enfin, si effectivement, les tensions sont trop fortes que Dieu préserve, envisagez une thérapie de couple pour vous aider à mieux communiquer. Il y a parfois des réalités où on a besoin d'une tierce personne pour pouvoir essayer de réguler, si j'ai envie de dire, une réaction cohérente au sein du couple. Mais encore une fois, c'est d'un côté, il ne faut pas hésiter à le faire. On a toujours une certaine hantise, une certaine gêne à le faire en se disant qu'est-ce que nous allons raconter à une tierce personne nos problèmes les plus intimes. Par la petite expérience que je suis en train d'avoir au fur et à mesure, je me rends compte, et moi, au prochain, les couples qui viennent me voir se rendent bien compte que je ne suis pas en train de déclarer à la presse et de faire, je ne sais quoi d'autre, de dire ce que chaque couple traverse ou ne traverse pas. mais il est évident qu'on arrive à surmonter cette gêne pour le bien, encore une fois, la sérénité de ce couple qui n'arrive peut-être pas forcément à se parler parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en considération. En tout cas, l'objectif est d'aborder les problèmes dans le mariage, dans le mariage de manière saine, en trouvant un terrain d'entendre plutôt qu'en critiquant. Avec de l'ouverture d'esprit et du travail des deux côtés, de nombreuses situations peuvent s'améliorer. Vous m'excuserez au niveau du FRAP, j'apprends l'intelligence artificielle de plus en plus et des moyens de faire des matsagotes qui sont directement sur Internet. Donc, ça prend la classe en s'améliorant là aussi. Arshad, prenons en considération que c'est cinq points sur lesquels nous allons essayer d'aborder aujourd'hui. Le premier, on a, comme je l'ai indiqué, O'chart O'chiyah et Amitecha et Asher O'ar et O'ar et O'chiyah. N'est-ce pas ? Donc, on prend comme postulat que celui, en plus, on l'a vu dans le paracha, celui qui voudrait imaginer une vie sans critique, sans remarque, en réalité, eh bien, n'a pas d'affection, n'a pas d'amour à l'égard d'autrui. justement parce que j'aime vers les rachakamoha, c'est le postulat de départ, donc oui, l'otissa à la frette et on va y revenir, O'chiyah to'chiyah et Amitecha. Il y a une importance à ne pas négliger justement par amour de son prochain et encore plus par amour de son épouse et à l'inverse, Ezer Kenegdo, justement, eh bien, d'essayer de, encore une fois, de pousser l'autre vers de meilleures réalités et c'est ce qu'il laisse entendre, encore une fois. Il est évident, comme je l'ai indiqué, comment critiquer, comment critiquer, tout ça, évidemment, nous allons y revenir. Le deuxième point, c'est que justement, dans cette critique, et je répète, pour qu'il n'y ait vraiment au risque de me répéter, mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce propos, on est dans ce contexte où je sais que la femme qui est devant moi, c'est elle que j'ai épousée, c'est avec elle que j'étais sous la roupa et que mon lien à elle est indéfectible. Donc, à partir de ce postulat-là, eh bien, cela peut être effectivement un élément de la communication. Enfin, troisième point sur lequel je vais insister, Bézra Tachem, le quand et comment critiquer. Quatrième point, paramètre essentiel de la critique, ce qui doit être, encore une fois, être évoqué dans son nom de la critique. Et enfin, Bézra Tachem, la conclusion. D'abord, avant la critique, dans cette idée d'avant la critique, avant d'émettre une critique, eh bien, il y a une nécessité de réflexion. C'est-à-dire, et si, j'ai formulé ça de la manière suivante, et si, c'est-à-dire que je vais émettre une critique à l'égard d'un comportement, n'oublions jamais, c'est-à-l'égard d'un comportement, jamais à l'égard de l'identité de mon épouse. Mais, avant de formuler cette critique, il y a une nécessité de se poser la question, et si, est-ce qu'on en a parlé, est-ce qu'on y a réfléchi, et si je mettais en place, et si je réfléchissais au sujet de la discussion que je vais avoir avec mon épouse avant d'exploser. Parce que la problématique, en général, qui peut se produire, c'est, tu ne pourrais pas faire autrement que Dieu préserve sur tel ou tel point, alors que vous n'en avez pas parlé en amont, bien avant. Donc, cela suscite clairement une réflexion de bien vérifier, de bien regarder est-ce qu'il y a eu un entretien, est-ce qu'il y a eu une conversation pour essayer de comprendre effectivement les raisons qui ont poussé donc ma conjointe, ou, je répète, à l'inverse, pas toujours ça au sens masculin comme au sens féminin, qui ont poussé à agir de telle manière ? D'autre part, sur quel contexte, quoi ? Dans quel contexte cette critique, eh bien, elle apparaît ? Sur quoi ça a germé ? Est-ce qu'après tout, je ne sais pas, par exemple, eh bien, le repas va être brûlé aujourd'hui parce que le petit était malade, parce qu'elle avait un examen ou il avait un examen et par conséquent, le gâteau n'était pas forcément bien fait, est-ce que cela, justement, sera judicieux de ne pas prendre ça en considération avant de manger la daffina qui a brûlé et avant de s'énerver parce que le couscous n'était pas suffisamment à la hauteur ? D'accord ? Tout cela, évidemment, est à prendre en considération. D'autre part, quelle est, là, encore une fois, quelle est la finalité de cette discussion ? C'est-à-dire, est-ce que l'objectif est d'éduquer autrui, que ce soit mes enfants ? Est-ce que c'est d'essayer de permettre à mon épouse de s'améliorer dans cette réalité-là ou c'est juste pour émettre, eh bien, malheureusement, donc, est-ce que ça aura une utilité ou c'est juste pour émettre une critique qui n'aura pas de finalité si ce n'est déverser ma colère ? Excusez-moi l'expression, ce qui serait vomir mon venin. C'est un peu fort, mais pour qu'on comprenait bien la problématique, n'est-ce pas ? Donc là aussi, encore une fois, dans ce « quand », il faut prendre ça en considération. Et enfin, le « comment », comment cela va être clairement formulé ? Est-ce que j'ai filtré exactement les mots qui étaient usuels, qu'il était usage de dire ou au contraire, je vais déverser, comme je l'ai dit, toute ma colère en utilisant des mots qui volontairement vont la blesser, qui volontairement vont automatiquement, eh bien, encore une fois, être considérés comme étant une simple complainte qui n'aura pas de fidélité à part blesser l'autre. D'accord ? Et comme je l'ai dit, il est évident qu'on ne peut pas émettre, là encore, j'insiste sur ce « avant », on ne peut pas émettre de critique quand la personne, elle est dans une situation la moins agréable possible, la moins à l'aise possible. On ne va pas faire une critique. Vous savez, la problématique est un petit peu similaire quand on va avoir un comportement peut-être critique, peut-être justement à des fins pédagogiques, mais quand on va punir ses enfants, on va faire attention comment on les punit, quand on les punit, devant les copains, pas devant les copains, tout cela est aussi à prendre en considération qu'une fois, les enfants, quand ils grandissent. De la même manière, si vous émettez une critique à l'égard de votre épouse devant ses meilleures copines, devant ses parents et vice-versa, si je viens en disant Yosef, il te comporte de telle manière alors qu'il y a plein de copains autour, cela peut créer tout de suite une tension qui va ne faire que s'accroître justement parce qu'elle va être mal prise et mal comprise. Donc il faut aussi choisir encore une fois la manière d'aborder les choses, la manière d'apporter encore une fois cette chose. D'autre part, le comment, j'insiste, doit aussi être, j'ai envie de dire, entouré, imbibé de reconnaissance puisque c'est une vraie critique à des fins pédagogiques, doit être de manière aussi qui implique des compliments, une reconnaissance à l'égard de celle qui est mon épouse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en disant mais tout est de travers chez toi, ça serait totalement absurde. D'accord ? D'abord parce que c'est faux et surtout parce que ça ne peut pas avoir comme résultat quelque chose qui va être bénéfique pour la santé du couple. C'est-à-dire que je sais pertinemment que tu étais stressé et je le conviens et je comprends et c'est pour ça qu'effectivement le repas est peut-être légèrement brûlé. Mais on vient en disant comment tu arrives à assumer tous ces rôles-là avec le stress et tout cela encore une fois dans la manière et malgré tout tu as réussi à faire à manger malgré tout. Il y a la manière de parler, il y a le ton qu'il va utiliser et puis n'oubliez pas ce qu'on appelle le body language, n'est-ce pas ? La langue du corps, n'est-ce pas ? Des gestes bruts sont clairement des expressions parfois colériques qui ne peuvent pas être accueillies de manière agréable. D'accord ? D'autre part, pendant la Sera, pendant justement cette émission de critique, vous rendez bien compte que de part et d'autre, il y a une émission de sensibilités qui sont heurtées. Jamais, au grand jamais, une personne qui reçoit une critique peut naturellement, machinalement, se dire c'est génial de recevoir une critique. Non. Et la personne qui va formuler une critique va devoir être extrêmement prudente pour essayer justement de respecter cette sensibilité. Donc, de la part de la personne et sur le coup, on va peut-être revenir par la suite, mais quand la personne effectivement, elle va formuler cette critique et quand la personne elle va recevoir cette critique, il faut que là aussi, il y ait une réflexion qui va permettre, encore une fois, aux couples de clairement faire preuve de part et d'autre, de patience, encore une fois, et c'est là où on termine justement cette proposition sur ces trois axes, n'est-ce pas, de la critique. C'est-à-dire, pour améliorer cette réalité de la part de celui qui critique, mais aussi de la part de celui qui est critiqué. D'accord ? À ça, comment recevoir la critique ? Comme je l'ai indiqué, quand on reçoit une critique, il est certain qu'a priori, on se sent machinalement attaqué. et à partir de cela, puisqu'il y a cet automatisme de se sentir attaqué, donc il y a un automatisme d'autant plus grand, c'est de répondre à l'attaque par l'attaque ou de faire la sourde oreille de ne pas entendre et de continuer. Mais en tous les cas, ce n'est pas SIN, S-I-N, et non plus S-I-N-T, pour le coup. Donc aussi, il y a une nécessité, là encore, de formuler la critique de la manière qui est sur le comportement et pas sur la personne. Deuxième point sur quelque chose qu'on avait évoqué sur la subjectivité du propos et celui qui reçoit cette critique doit se convaincre que la femme qui est en face mème et tient à moi et que par conséquent, elle n'a qu'un seul désir réel, c'est justement de pouvoir pas que que je lui fasse plaisir de pouvoir améliorer la sérénité, la réalité de notre couple. Pour qu'une critique ne soit jamais, j'ai envie de dire, problématique, elle doit respecter trois axes que j'ai vus dans les différentes lectures que j'ai pu parcourir qui m'ont bien plu, trois axes, trois points essentiels qu'on appelle Annie. Pourquoi Annie ? c'est le « je » ? C'est quoi ? Aleph, Nun, Yud ? Le premier, c'est « ahouv » « je suis aimé », « je suis apprécié ». Deuxième, « nakhoutz », c'est-à-dire que je suis nécessaire, je suis nécessaire, je suis irremplaçable. Et le troisième axe, c'est donc le « yud », c'est « yaïl », c'est « utile ». C'est quoi la différence, je le rappelle, entre « nakhoutz » et « yaïl », c'est qu'il y a été de fait où je suis irremplaçable. Personne ne peut remplacer mon épouse, n'est-ce pas ? Si, effectivement, comme je le dis avec beaucoup d'humour et de tendresse, mais si, effectivement, il ne suffisait que d'épouser une femme ashkénaz d'extrême-droite comme moi, sioniste et thoranique comme moi, ben, il y en a plein. Non. Effectivement, il y en a plein, mais il n'y a pas une seule personne qui peut, justement, convenir, exactement, à mes folies, je veux dire. D'accord ? Ça, c'est le « nakhoutz ». Ensuite, « yaïl », elle est évidemment essentielle et utile pour le foyer, pour, justement, la maison. D'accord ? Donc, ça, encore une fois, tant qu'il n'y a pas ce postulat, cette certitude de départ, il n'est pas envisageable même d'émettre une critique. D'accord ? Parce que s'il n'y a pas justement cette confiance mutuelle dans la critique qui est proposée, il est évident que ce ne portera pas ses fruits et ce n'aura pas, justement, l'effet escompté. Donc, dans la formulation, effectivement, eh bien, il y a, d'un côté, « je me réjouis de » et, d'un autre côté, « ce serait génial si nous… » Vous pouvez étayer ça, évidemment, à énormément de phrases auxquelles vous pouvez penser, mais il y a cette ambivalence-là. « Je me réjouis d'un côté que tu es la mère de mes enfants. Je me réjouis d'un côté que tu travailles, que grâce à toi, on peut arriver à venir à nos besoins, que l'éducation des enfants, eh bien, on est en accord sur la… J'en sais rien, sur notre couple, sur la cuisine, sur le rapport que tu as avec mes parents, mes beaux-parents, ce que vous voulez. Et ça serait génial si nous… D'accord ? Si nous, on voyageait, si nous, on s'organisait, si nous, on se faisait. D'accord ? Pour la petite anecdote très personnelle, il y a ce Shabbat, on n'avait que ma dernière fille qui était à la maison et mes enfants n'étaient pas à la maison. Et c'est très étrange quand on se retrouve genre un vieux couple avec une petite fille à la maison. Mais en tous les cas, même là, ma fille, la dernière, comme elle était à ce mouvement de jeunesse, donc on a fait la vdala tous les deux avec mon épouse. Et on s'est regardé, on plénait la vdala, on n'a pas parlé, mais on a fait le petit sourire et le petit clin d'œil qu'on a rigolé et qu'on se retrouve comme un vieux couple en train de faire la vdala tous les deux ensemble. Bon, quelque part, il y a cette réalité-là qui est aussi nécessaire au couple. D'accord ? Je vous convie pour des petites anecdotes personnelles, mais vous y seriez, vous y serez tous bientôt confrontés, comme on dit, mais quand on a commencé, ça nous est arrivé, ça nous arrive rarement, mais quand on a commencé à sortir juste mon épouse et moi de temps en temps quelque part, la réaction des enfants, ça a été, quoi, vous sortez sans nous ? Mais jusqu'à quelle heure vous rentrez ? À quelle heure vous rentrez ? C'est-à-dire qu'il y avait des gens, on a demandé la permission à nos enfants de pouvoir sortir. Oui, on avait la permission de minuit, on a pu sortir. Bon, vous racer. Voilà, ça devient des vieux chelons. Mais c'est bien comment ça ? C'est important, c'est nécessaire, la critique, encore une fois, qu'on appelle la critique constructive. Elle n'est constructive que si réellement, elle prend, encore une fois, ce postulat de départ, de rapport de l'un avec l'autre. Et s'il n'y a pas cela, il est évident que ça ne peut pas amener à quelque chose de bénéfique. D'accord ? Rabotin, est-ce qu'il y a des questions pour le moment ? Ça va, c'est clair ? Arshad ? Et maintenant, je voudrais, Bézra Tachem, terminer avec ce, ça, ce que je vous encourage au niveau de l'exercice, si je puis dire. Vous avez différents points comme ça qu'on peut tout à fait aborder ensemble et qui, je pense, vont vous donner aussi une direction quand on a besoin de cela. D'abord, Arpaya ve Rikouz. Ça signifie qu'il y a, comme on a dit, une sérénité. On est concentré l'un avec l'autre, l'un envers l'autre. On a mis le téléphone, comme on a habitué de dire, le téléphone de côté et on est en train, encore une fois, de se regarder, d'être ensemble. Et il y a deux, cette discussion-là, évidemment, qui va se mettre remise en place. Il y a la Asmana. C'est-à-dire qu'encore une fois, on invite l'autre à passer le pont, à essayer, si je puis dire, de pouvoir être attentif, de pouvoir être à l'écoute du dialogue que nous allons avoir ensemble. De cela, commence d'abord une Atchala Tova. C'est-à-dire qu'on nous sommes capables, de manière générale, j'en avais eu l'occasion, il y a un des cours où on avait évoqué cela, de dire au moins dix compliments sur son épouse. Et après, la première année, on passe à cinq. Et puis après, la troisième année, on passe à un. Mais il serait impensable qu'on ne soit pas capable de dire quelque chose de positif, essentiel, sur son épouse ou sur ses enfants, quand on parle dans les réunions de parents d'élèves. Il ne serait pas envisageable qu'il n'y ait pas un seul point positif à dire sur son épouse ou son époux. D'accord ? Ça, c'est la base. Atchala Tova. On commence par ce point positif et c'est de cela où nous arrivons effectivement à lui faire partager quelque chose qui nous fait souffrir. Très honnêtement, écoute, je trouve génial comment tu fais la cuisine, je trouve génial comment tu arranges la maison, je trouve génial comment tu te comportes, je trouve génial comment est-ce que les enfants sont attachés à toi, mais je souffre d'un sentiment de solitude, je trouve d'un sentiment que tu es réservé au monde entier, que tu fais des cours à droite à gauche, mais qu'on n'a pas le temps de se parler. Par exemple. D'accord ? Il doit y avoir justement à la fois une remarque qui est profondément positive sur le comportement de l'autre et pas un vague je t'aime, pas tu es beau. Non, ça, ça ne veut rien dire. C'est du vent. C'est des broutires. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'occasion de le rappeler, on ne fait pas un compliment sur l'état, on fait un compliment sur un comportement, ce qui aura beaucoup plus de poids sur la dimension d'état. Si vous dites votre femme qu'elle est belle et que vous n'avez pas remarqué qu'elle est assise le coiffeur, vous allez beaucoup vous amuser. D'accord ? C'est exactement cette dimension-là. Ah, c'est une nouvelle robe, elle te va très bien. Ça change totalement de Ah, t'as maigri. Vous voyez, il y a des nuances comme ça. D'accord ? Je vous dis ça à l'âge de 48 ans après, au régime après 3 kilos de Nutella de PESA. C'est-à-dire aval, bégadol. Chicouf, on est authentique, on est cohérent, on est encore une fois clairement vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a partagé l'autre, la souffrance, la difficulté que nous traversons, il y a clairement une volonté de bien saisir la formulation de la critique. Alors, je comprends que tu souffres, je comprends que tu es malaise parce que... Parce que là encore, il peut y avoir quelque chose qui va être mal saisi. Il peut y avoir la formulation qui a été bien ou mal formulée et que l'autre a entendu totalement différemment, a entendu tellement malheureusement pas dans sa justesse. Du coup, il y a clairement de bien comprendre encore une fois ce qui peut nous apparaître. Oh, ça va, la remarque ne serait pas à faire justement. Oh, tu t'embarques, tu te blesses pour n'importe quoi. Mais on s'en fout. On s'en fout de dire n'importe quoi. De manière générale, à partir du moment où la personne qui est en face de nous, celle avec qui nous partage notre vie, eh bien, elle est blessée par tel propos, il est impératif de corriger cela. Vous savez, une des expressions, une des manières de formuler que j'ai aussi appris énormément, je me permets de dire, auprès de mon épouse, ça a été le problème du cynisme. En français, on est très cynique et les Israéliens ne sont pas du tout sensibles à ce cynisme et au contraire, ce cynisme peut parfois être très blessant. Alors, mais ça va, je rigole. Mais non, il n'y a pas que je rigole. Si la peine qui est en face, encore une fois, elle a perçu ce cynisme, justement, qui est heurtant et qui est blessant, il doit y avoir une prise de conscience, encore une fois, de la profondeur de cette souffrance, encore une fois, et qui doit être corrigée. Il est évident que ça peut être à ce niveau-là et comme on l'a déjà dit, ça peut être à cause du bagage. Ça veut dire que si vous avez été méprisé pendant toute votre enfance, il est évident que dès que votre épouse va vous faire une remarque, eh bien, vous pouvez tout de suite le mal le prendre parce que vous avez le sentiment d'être rattaché à ce dédain de soi, ce manque de compréhension en soi qui a été forgé dès votre enfance. Donc, il doit avoir, encore une fois, cette prise de compréhension-là et c'est dans cela, effectivement, où nous arrivons clairement à, donc, disons, cette conclusion, c'est la conclusion qui est en réalité le souhait, n'est-ce pas, de pouvoir essayer d'améliorer, de pouvoir comprendre, encore une fois, comment améliorer les choses. Et c'est en soi, et c'est en soi, ce sera justement ce qui nous amène à ce cadeau, à Matana, puisque, justement, qu'est-ce que nous sommes prêts à, entre guillemets, gratuitement donner à l'autre sans aucune condition pour permettre à retrouver une cohérence. Je comprends que mon cynisme t'a blessé, eh bien, je prends sur moi de ne plus être cynique quand je te parle. Ça, c'est un cadeau gratuit qui, justement, va permettre à l'autre de pouvoir, justement, clairement, recevoir cela. On pourrait s'arrêter là, mais non. Pourquoi ? Parce que quand il y a cette prise de conscience, il y a aussi une importance à changer de rôle. Ça veut dire que, comme on a vu avec, justement, que l'on voit cet amour de l'autre et, étrangement, dans la traduction dans la Gomara, on ne dit pas, justement, vers l'autre. On ne dit pas de montrer l'amour de l'autre. On dit ce qui t'est haï ne le fait pas à autrui. Et, en réalité, pourquoi est-ce qu'on ne traduit pas par cette idée d'amour de l'autre plutôt que de dire ce qui t'est haï ne le fait pas à autrui ? En réalité, quand il y a un acte d'amour qui est prodigué à l'autre, c'est ponctuel. Là, il y a ma meuf qui est partie parce qu'ils ont une soirée chant en honneur de Yom Azikoran avec l'une des mères d'un élève qui est un des gosses qui est tombé malheureusement au front. il y a une soirée entre femmes qu'elles sortent par femmes aussi. Sinon, après, bon. Alors, le vrai dé, c'est que, dans tous les cas, cette idée, je reprends, cette idée, justement, de Lotashniken, ce qui est haï à autrui, c'est ce que, comment le Rav Kook, ne le fait pas parce que, justement, prodiguer un acte d'amour à autrui, c'est ponctuel. Alors que de s'enquérir, de ne pas faire quelque chose au quotidien qui va être haï, honi par autrui, est quelque chose qui est dans la durée. D'accord ? Un couple, ce n'est pas ponctuel. Ce n'est pas que j'étais à portée des fleurs et c'est fini, on a réglé tous les problèmes. Non, il y a un processus qui est constant, encore une fois, de reconnaissance mutuelle. En cela, et je termine avec ce point, il y a clairement une reconnaissance mutuelle de ce que tu es, de cette cohérence, de cette authenticité. Avant de se précipiter pour, justement, critiquer notre conjoint, nous devons avoir en tête, on a eu l'occasion de l'évoquer, nous devons avoir en tête, encore une fois, l'essentiel, la reconnaissance, encore une fois, de ma conjointe et qui s'adjoint à la reconnaissance que ma conjointe a à mon égard. On a besoin d'avoir ce ciment armé pour, encore une fois, se construire, que ce soit dans les moments positifs, que ce soit dans les moments qui sont plutôt difficiles, pour des questions de pain d'infarbre, pour des questions de fertilité. On a eu l'occasion de faire des cours sur ces sujets-là. Mais tout cela, encore une fois, dans cette même insistance qu'avant la critique et après la critique, nous sommes un béton armé. Et je n'ai aucunement la prétention de mettre le point sur cette question pédagogique, mais il m'apparaît que beaucoup de couples qui sont des gens très bien, mais où il n'y a pas justement cette cohésion, cette cohérence mutuelle, ce béton armé qui les attache, cela a des implications dans leur couple et cela a des implications sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'avoir une critique sur l'un comme l'autre, mais quand on va être, encore une fois, dans cette discussion pour essayer de comprendre les raisons qui nous ont poussé à critiquer tel ou tel comportement, on vient en mode, comme je l'ai dit, on est un bloc. On est un bloc pour les enfants, on a une cohérence. Et je me rends compte, encore une fois, sans prétendre que ce soit la certitude absolue, mais j'ai le sentiment que quand on est un couple et qu'on est un bloc sur des idéologies, sur des valeurs, sur des idées de respect mutuel, d'amour de l'un comme l'autre, eh bien je pense que ça a des répercussions positives et bénéfiques pour le foyer et pour les enfants. Donc on a le droit, encore une fois, de se tromper, mais je pense que c'est à ça qu'on doit arriver. C'est à l'arraha, Haddadide, qui permet que on n'a pas épousé quelqu'un de parfait, mais lui non plus n'a pas épousé quelqu'un de parfait. Et on est en train constamment de s'améliorer, encore une fois, en prenant en considération les valeurs de l'un comme l'autre qui ont fait qu'on a décidé qu'on a acheté de se marier et de construire un foyer digne de ce nom. Abotaï, est-ce qu'il y a des questions ? Vous n'avez pas de questions. Ça veut dire que, en gros, vous avez endormi. C'est ça ? Presque, presque. Encore deux minutes. Encore deux minutes. Je dois partir à 22h. Mais tu sais, c'est le moment où on s'arrête. Je vous dis, je vois qu'il y avait des Cohen, mais si vous n'avez pas vu, je parle de Cohen qui était là aussi. C'est Shmuel Cohen qui est là ou c'est un autre Samuel ? Bon, on ne saura pas. On se revoit à priori dans 15 jours. J'ai d'autres sujets dans la tête qui sont bientôt prêts. Mais, on reprend le rythme de Bezrat HaShem. Donc, Bezrat HaShem, n'oubliez pas le soir et le matin. Avec ou son braf, Rav ? Avec ou son braf ? Juste un livre. Juste chauffe-moi. Avec Braha et Shekhi Anou et Kiyad Shofa. Pour les Yerushalmim, il semble que Bezrat HaShem on soit à Yerushalayim le soir, Bezrat HaShem au Khotel. Je ne vais pas monter sur l'Arabait à Yom HaTzmaut, mais à Yom Yerushalayim, évidemment, je vais monter Bezrat HaShem sur l'Arabait. Mais Yom HaTzmaut, on est le soir Bezrat HaShem au Khotel. Si vous me voyez entre deux, trois personnes qui vont être présentes là-bas, Bezrat HaShem. Disco la Mitzvot ! Bye. 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 Bye.